Salut à tous les amis, c'est Altice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau jeu qui est développé par Action Square et qui s'appelle Kingdom The Blood. Alors, c'est quoi Kingdom The Blood ? Déjà, c'est un jeu qui est tiré d'une série télé qui est sur Netflix et qui s'appelle Kingdom sans le Blood. C'est une série coréenne. Et dans ce jeu, en fait, vous allez devoir fight. Vous voyez des images à l'écran, déjà le jeu est très très beau. J'ai en parlé bientôt. Vous allez devoir fight des zombies, en fait. C'est un espèce de jeu un peu soul-like, un jeu d'action, on va dire. Et vous allez devoir buter des zombies avec plusieurs patterns d'attaque, etc. Il y aura également des boss. Il y a plusieurs niveaux sur le jeu. Il y a des raids, du PVP. Il y a vraiment plein, plein de trucs. Et du coup, le jeu va sortir prochainement. Il est d'ailleurs en test en ce moment jusqu'au 11 sur Steam. Donc, vous pouvez le tester tranquillement sur Steam. Et vous pouvez également le mettre en wishlist si vous voulez sur Steam. Je vous mettrai le lien dans la description. Et également, si vous êtes intéressé, rejoindre le Discord du jeu. Donc, vous trouverez tous les liens en dessous. Et je remercie les développeurs qui sponsorisent cette vidéo. Ce qui ne m'empêchera pas, du coup, de vous donner mon honnête avis sur le jeu. Puisque je vais être vraiment totalement transparent et totalement honnête avec vous. Alors, c'est un Souls-like ARPG dans un univers coréen traditionnel. Vous le voyez à l'écran. C'est très, très joli. Je trouve déjà au niveau de la direction artistique. Moi, ce que j'adore, c'est mon personnage. Je kiffe mon perso. Franchement, je la trouve trop stylée. J'adore également, vous allez voir, vous allez faire attention, les animations. Quand je tire à l'arc et quand je fais des coups d'épée. En fait, ça fait des espèces de, je ne sais pas comment on appelle ça. Des espèces de tracés que je trouve vraiment super beaux. Et les environnements, on va dire que c'est OK. J'aime bien aussi le fait que ce soit des zombies. J'aime bien les jeux de zombies. En ce moment, vous savez qu'il y en a un qui est sorti. Et donc, voilà. C'est assez original, je trouve. Puisqu'on est sur un Souls-like qui n'est pas dur à prendre en main comme un Souls-like. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vraiment un joueur de Souls. C'est un peu mon cas parce que je galère un peu sur les Souls. Ce jeu, il est plus facile à prendre en main. Dans le sens où, en fait, vous pouvez, vos animations peuvent être abandonnées et annulées n'importe quand. Alors là, j'étais encore dans ma première heure de jeu. Je galère un petit peu encore. Mais c'est vrai que maintenant, je joue un peu mieux. J'essaierai de vous mettre du gameplay où je joue un peu mieux à la fin. Mais voilà, vous pouvez, en fait, même si vous avez commencé une attaque, vous allez pouvoir l'annuler. Ce qui fait que vous allez pouvoir esquiver vraiment à la frame près. Dès que vous voyez l'attaque de l'autre arriver, ça va être possible. Je ne trouve pas que ce soit trop dur aussi de lire les ennemis. Parce qu'il y a pas mal de jeux comme ça où moi, j'ai vachement de mal à lire quand est-ce qu'ils vont m'attaquer. J'ai trouvé que sur ce jeu, c'était plutôt lisible et que c'était plutôt pas trop compliqué. Donc, si vous n'êtes pas vraiment un fan de Soulzak et que vous n'êtes pas expérimenté, vous allez quand même pouvoir prendre du plaisir sur ce jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu et c'est comme ça que je l'ai ressenti. D'ailleurs, il faut savoir que je n'ai pas pu tout tester sur cette version de test. Mais il y aura également de la coop, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer entre amis à ce jeu. Et il y aura également du PVP. Ça, je n'ai pas encore fait aussi, mais il y a du 1v1 apparemment. Alors, je pense que j'aurais un peu peur d'y aller en 1v1. Pour le moment, il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Et sachez que du coup, on a de la coop pour essayer d'aller faire les boss ensemble en coop. Et on a également du PVP. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et il y a plusieurs activités. Si vous aimez toutes les activités, au moins, ça peut aussi changer. Le mode de jeu principal, donc le mode traditionnel, c'est un mode de jeu campagne. Vous allez devoir à chaque fois être dans des arènes, tuer des mobs, etc. Et au bout d'un moment, il y a plusieurs niveaux avant d'arriver à un boss. C'est divisé en plusieurs chapitres. Et le boss, pour l'avoir, il va falloir être bon. Et il va falloir aussi, surtout, améliorer votre personnage. Puisque ça, c'est possible. Vous allez pouvoir améliorer vos personnages. Vous allez pouvoir améliorer vos armes. Et vous allez pouvoir également, un truc qui est sympa, améliorer vos coups. C'est partagé en trois coups pour un combo. Et en fait, vous allez pouvoir, et pour votre tir à distance avec l'arc, et pour votre épée, améliorer chaque coup. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que, par exemple, moi, j'ai misé sur le deuxième coup. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous spammez quelqu'un, vous lui mettez le premier coup. Il enchaîne le deuxième. Et bien, moi, j'ai mis plus de puissance sur ce deuxième coup. Et j'ai trouvé le système plutôt sympa. Le système de customisation des coups vraiment sympa. Il y a également une customisation qui est dingue au niveau du personnage. Vous allez pouvoir gagner. Évidemment, il y aura une boutique et tout. Vous allez pouvoir gagner du skin, etc. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont un peu fantasy également. Mais en tout cas, c'est toujours très bien fait et tout. Et il faut aussi savoir qu'ils ont mis l'accent sur les habits traditionnels coréens. Donc, c'est pas que... Il y aura des skins un peu délire, machin et tout. Mais il y aura aussi des habits traditionnels coréens. Donc, voilà. C'est plutôt une reproduction réaliste de leurs habits. Et puis après, vous pouvez aussi mettre des oreilles de lapin et tout. Vous voyez le genre de jeu coréen. Mais en tout cas, il y a un côté traditionnel qui est vraiment stylé et vraiment bien fait aussi. D'ailleurs, au niveau de la campagne, il y a pas mal de trucs qui sont prévus. Parce que si vous finissez la campagne, il y a déjà un nouveau mode de jeu qui sera débloqué. Ou a priori, je crois que c'est une surprise, mais a priori, le gameplay sera complètement différent si vous recommencez. Donc, voilà. Ça peut déjà être très, très cool. Et du coup, ça donne envie de finir le jeu. Alors, je ne vous ai pas dit non plus. Mais à chaque fois que vous faites un chapitre, en gros, vous allez avoir un côté roguelite. Il est décomposé en 3 ou 4 niveaux avant d'arriver au boss. Et à chaque fois, vous allez, en gros, tuer des ennemis. Vous allez gagner des pièces. Et avec ces pièces, vous allez pouvoir acheter, pas des compétences, mais des améliorations. C'est-à-dire, pendant quelques temps, vous allez avoir plus de 6% de dégâts. Ou vos potions de healer de 20% en plus, etc. Donc, ça va être des buffs comme ça qui vont vous permettre d'arriver au boss un peu plus facilement. Je ne vous ai pas dit non plus, mais le jeu sera disponible sur PC, évidemment. Mais il sera également disponible sur mobile, un peu à la Genshin Impact. Donc, ça veut dire que vous pourrez également, par exemple, si vous jouez la journée, enfin le soir, et que si vous avez envie de jouer, par exemple, la journée dans les transports ou un truc comme ça, vous pourrez également avancer, farmer un petit peu sur votre mobile. Au niveau des boss, ils ont tous des patterns différents. Ils ne sont pas impossibles à battre, honnêtement. Ce n'est pas une difficulté de boss de dingue. Mais j'ai réussi, les deux premiers ou les trois premiers, j'ai réussi à les faire first try. Par contre, le quatrième, je crois que je me suis fait tuer une fois, il a fallu que je le refasse. Il y a un moyen également, en farmant, de ne pas avoir à refaire tous les niveaux avant le boss. En fait, si vous payez une certaine monnaie, mais ce n'est pas un truc pay to win, mais si c'est un truc que vous allez gagner en jeu, au bout d'un moment, vous pourrez aller directement, en fait, sur les boss pour les réessayer. En tout cas, globalement, moi, j'ai trouvé les jeux très, très cool, parce que, vraiment, comme je vous ai dit, c'est très, très réactif. Vous pouvez annuler vos attaques en faisant une esquive. Vous pouvez également faire un système de parade parfaite aussi. Vous pouvez faire des espèces de petites parades dans tous les sens, ça marche bien. Et la personnalisation du personnage est vraiment trop, trop cool. Donc, vraiment, j'ai bien kiffé le jeu et je trouve que le gameplay est assez addictif. Je vous avoue qu'au début, le premier combat, je me suis dit, ah, en fait, on fait un peu que spammer les ennemis et tout. Évidemment, c'est parce que c'est facile au début. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les ennemis que vous allez approcher auront de plus en plus de parades, ils feront de plus en plus d'attaques qui seront diversifiées, de combos, etc. Ça monte vraiment graduellement, mais je trouve que c'est une bonne idée, d'ailleurs. C'est qu'au début, en fait, on ne vous met pas tout de suite contre des trucs très, très durs. C'est vraiment progressif et ça va être de plus en plus dur, mais la progression est assez facile, entre guillemets. Vous avez le temps de vous familiariser avec le jeu et j'ai trouvé ça très, très bien. Voilà, c'était ma vidéo pour vous présenter Kingdom The Blood. Je vous laisse avec un combat de boss et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo et à mettre le jeu en wishlist. C'était Altice. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.